En 2017, le chanteur Lompal sort son premier album. Pour sa sortie, il fait un gros deal avec Nike et Combinie pour partir en tournée sauvage dans toute la France pour en faire la promotion. C'est ce qu'il appelle le Flip Skate Tour, comme le nom de la vidéo. Le principe est simple, chaque jour une nouvelle ville, chaque jour un concert sauvage, chaque jour du skate, et chaque jour des vidéos pour documenter tout ça. Non, mange-la, c'est rien les gars, c'est proche. J'aime beaucoup Lompal et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais si je vous raconte cette histoire et que je vous parle du Flip Skate Tour, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que vous pourriez éviter en comprenant bien les dessous de cette histoire. Je veux m'en servir pour vous mettre en garde contre un problème qui vous concerne tous, ne jamais réussir à trouver sa voie en tant que créateur. V-O-I-X Souvent on essaye et on attend tranquillement de comprendre qu'est-ce qui nous rend unique et différent, alors qu'on devrait travailler intentionnellement dessus. Trouver sa patte, trouver ce qui nous rend unique, c'est un prérequis pour embarquer les gens avec nous dans notre aventure. Et c'est sur ça que je vais vous aider aujourd'hui. Comment réussir à trouver ce qui nous rend unique, comment créer votre mouvement derrière vos créations et qu'est-ce qui vous manque pour percer et vous faire remarquer. On va creuser ensemble le Flip Tour de Lompal pour vous donner les armes, pour vous différencier et pour embarquer les gens dans votre mouvement. Est-ce que vous êtes mentalement prêts pour le Flip Skate Tour ? Et c'est parti mon kiki ! Quand Lompal se lance dans le Flip Tour, en 2017, c'est la première fois qu'il part en tournée comme ça, sauvage, à travers la France. Sur le papier, ça reste une tournée de concert. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est un moment fondateur de toute la suite de la carrière de Lompal. Tous les jours, ils se rendent dans une nouvelle ville. Ils sont douze dans un minivan de neuf places. Ils prennent des tas et des tas de prises de vue, de gags, de bêtises, de conneries autour du skate. La première ville dans laquelle ils arrivent, ils font un petit concert. Mais ça commence vite à faire du bruit dans le milieu du skate. Et dès la deuxième, la troisième et toutes les autres qui suivront, il y a énormément de monde qui sont dans les rues pour venir les soutenir et les encourager. Qu'est-ce qui rend ce Flip Tour si unique ? La première chose quand on regarde ce projet, c'est que Lompal croise deux univers très différents. Le skate et la musique. Lompal a jamais été un très bon skateur, mais il a toujours beaucoup pratiqué et ça fait partie intégrante de sa jeunesse. Il le dit d'ailleurs lui-même dans le documentaire. À côté, il fait de la musique depuis plusieurs années et il a envie de commencer à percer. Il travaille énormément ses textes, mais pourtant, il n'y a pas eu encore de gros boom de moments où sa carrière a explosé. Et il va se servir de Flip Tour comme moment fondateur pour tailler tout le reste. Quand on regarde le Flip Tour, on se rend compte que c'est un moment où Lompal a commencé à trouver sa patte. Il a construit les fondations de sa communauté autour de l'univers du skate. Et il s'en est servi pour créer un mouvement, un engouement derrière sa musique pour le propulser encore plus loin. Bien sûr, ça c'était en 2017 et depuis Lompal a bien évolué. Mais vous maintenant, en tant que créateur, c'est super important de vous demander qu'est-ce qui vous rend unique et de ne pas tomber dans le piège de quelque chose de fade que tout le monde ferait déjà. Pour combattre ce danger, il y a un outil que j'ai envie de vous donner que j'appelle la colonne vertébrale du créateur. C'est un truc qui est composé de trois morceaux qui va faire votre squelette la colonne qui va soutenir toutes vos créations. Votre réalité, vos actions et vos résultats. Votre réalité, c'est votre compréhension de votre perspective du monde, votre point de vue, vos expériences, votre éducation, toutes les choses qui vont façonner la personne que vous êtes et sa compréhension du monde aujourd'hui en tant que créateur. Ça c'est votre réalité. Vos actions, c'est ce qui va découler de cette réalité. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelles techniques vous avez utilisées ? Quelles couleurs vous allez utiliser ? Quels mots vous allez utiliser si vous êtes écrivain ? Etc, etc, etc. Et le troisième point, ça va être vos résultats, c'est-à-dire votre création finale qui dépend des actions et donc de votre réalité. Ça peut être par exemple une peinture qui a un certain style, un podcast avec un certain ton ou encore un article avec vos propres mots, vos propres points de vue que vous avez envie de transmettre à votre audience. Quand vous comprenez que votre création dépend de votre réalité et de tout ce qu'elle contient, vous avez compris que pour améliorer ça, il faut que vous vous intéressez à ce noyau-là. À ce noyau-là. Ce noyau-là, il est un instant T aujourd'hui rempli d'un tas de choses, mais surtout, il est amené à évoluer. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez mettre dedans ? De quoi vous allez vous alimenter ? Qu'est-ce que vous allez ajouter pour enrichir votre réalité et ainsi une autre qualité de création ? Et donc cette réalité, c'est ce qui va vous permettre de définir votre pacte. Mais entre les deux, et j'insiste bien sur ce point, il y a l'action. Et dans la colonne vertébrale du créateur, l'action, c'est ce qui va vous permettre de transformer votre perspective du monde en vos plus beaux résultats. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, 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 et surtout, d'expérimenter. C'est marrant parce que expérimenter, chez les plus grands créateurs, c'est souvent une alternative au mot échec. Quand on démarre, on a peur d'échouer et donc on ne fait pas. Alors que quand on est plus avancé, on se rend compte que l'échec, en fait, c'est une forme d'expérimentation. On n'a pas toujours bon, mais en essayant, on arrive à trouver certains résultats vraiment forts pour nos créations. Nous, on avait vraiment, après, l'impression de faire des clips qui n'avaient jamais été faits. On se disait, c'est sûr qu'à un moment, les gens, ils vont le remarquer, peut-être pas tout de suite, en fait, mais après coup, ils vont dire, attends, mais quand même, ces clips-là, putain, ça sort du lot, quoi. Trouver sa patte, trouver sa voix, ça vient donc de tout ce que vous mettez comme nouvelle découverte, votre recherche de nouvelle découverte, dans votre réalité. Et derrière, grâce à toutes vos actions, vous allez creuser ce qui est le plus excitant pour vous et le plus amusant, votre patte va sortir d'elle-même toute seule. Une image que vous devez avoir en tête, c'est celle du petit chimiste qui est là et essaye en mélangeant des tubes à essai. Souvent, ça explose et parfois, ça explose en bien quelque chose qui va être remarquable. C'est ça que vous devez viser. Mais trouver sa patte, c'est pas suffisant pour se faire remarquer. Il y a autre chose que vous devez avoir bien en tête pour emmener les gens dans votre aventure. Ce qui est très intéressant dans le flip tour, c'est qu'on voit la montée en puissance d'un mouvement. Au début, ils sont pas beaucoup, il y a peu de gens qui viennent voir les concerts, mais très rapidement, avec le bouche à oreille et la ferveur qu'il y a dans ce projet, tous les gens commencent à suivre L'Homme Pâle et on voit des scènes dans la rue où il y a énormément de monde qui viennent le soutenir et assister aux concerts sauvages qui sont incroyables. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à faire. Pas forcément dans un concert comme L'Homme Pâle parce que vous êtes pas chanteur, mais vous pouvez réussir à le faire pour embarquer avec vous les gens dans votre aventure, dans votre univers et leur apporter un maximum de choses. Le risque, si vous le faites pas, c'est de laisser votre communauté ou votre audience un peu sur le côté et de ne pas être porteur d'un message ou de choses que vous avez envie de leur transmettre. Le cocktail explosif, quand vous voulez créer un mouvement, il est toujours composé de trois choses. 1. L'originalité 2. La répétition et 3. La transformation. Vous devez arriver à sortir du lot en faisant quelque chose qui est différent, mais aussi à le répéter dans le temps pour l'ancrer et le diffuser à de plus en plus de gens. Et si dans ces deux choses-là, vous ajoutez la troisième brique qui est celle de la transformation, si vous arrivez à amener les gens d'un point A à un point B en les faisant évoluer et progresser avec vous ou en leur apportant quelque chose de plus dans leur vie, banco, c'est gagné. C'est là où vos plus beaux mouvements vont se créer. Pensez dans votre tête peut-être aux plus grands mouvements que vous avez déjà vus de foules qui se sont amassées pour témoigner de quelque chose. Je pense par exemple dans ma tête à l'investiture d'Obama où il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes devant la Maison Blanche. Il y a ces choses-là. L'originalité, pour la première fois qu'il y a une quête couleur noire qui arrive au pouvoir aux Etats-Unis. Deux, la répétition. Il y avait déjà eu plein 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 de meetings et celui-là était un peu le couronnement de tous les meetings pour rassembler tous les gens qui étaient porteurs du message qu'Obama voulait prendre. Et trois, la transformation. Obama incarne quelque chose qui va transformer les Etats-Unis et les emmener avec eux à un endroit meilleur. Gardez en tête ces trois choses. Posez-vous donc les questions. Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Qu'est-ce que je peux faire de répété ? Qu'est-ce que je peux faire qui apporte aux gens plus que jamais ? Pour l'homme pal dans le flip tour, c'est super clair. L'originalité, c'est des concerts improvisés à la rage dans toutes les villes de France. La répétition, c'est tous les jours, presque de manière stacanoviste. Et la transformation, c'est une expérience mémorable où tous les gens sont embarqués dans la folie de ce truc-là et ils s'en rappellent toute leur vie. Il faut que vous ayez bien en tête que derrière chaque mouvement, il y a une cause que la personne veut porter et incarner. Et donc, il y a trois questions que vous pouvez vous poser pour les avoir toujours en tête. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel est le message que vous voulez communiquer à travers vos créations ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer de différent et d'original pour attirer l'attention ? Quelles sont les expériences que vous voulez que votre audience vive avec vous ? Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous n'avez pas besoin de faire un concert comme l'Homme Pâle incroyable dans la rue. Vous pouvez le faire par une peinture, par un article, par un podcast, par un message que vous avez envie de porter et qui va se distinguer et emmener les gens derrière vous. Si je vous donne mon exemple très concret, je crois beaucoup au fait que tous ensemble, on peut avancer plus loin et plus fort en tant que créateur. C'est ce que j'essaie d'incarner avec des valeurs comme la générosité, la simplicité, l'authenticité. Et derrière ça, il y a des petites touches de folie, d'originalité que j'essaye de développer de plus en plus dans mon parcours de créateur. Si vous avez compris ces deux niveaux, vous avez déjà fait un grand pas pour trouver votre voix et créer votre mouvement. Mais derrière ça, il y a un danger qu'il faut surtout éviter, c'est d'oublier de répéter. C'est quelque chose que j'ai répété dans ma dernière vidéo que vous pouvez voir ici du coup. Je suis à l'arrière dans la caméra et qui va vous expliquer la magie des sans répétition et comment arriver à répéter plus et mieux en vous simplifiant la vie. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Ça m'encourage à fond pour continuer. Et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !